Cette semaine sort en salle le film Conjuring sous l'emprise du diable. Cette aventure horrifique met de nouveau en scène le couple Warren interprété par Patrick Wilson et Vera Farmiga. A l'occasion de cet événement j'ai décidé d'interviewer la voix française de Vera Farmiga, la comédienne Ivana Coppola. Connue pour ses multiples activités artistiques, Ivana Coppola exerce aussi dans le milieu du doublage. Elle est la voix française de Vera Farmiga et aussi celle de l'actrice Julianne Moore. L'interview d'Ivana Coppola, ça commence maintenant. Eh bien bonjour Ivana. Bonjour. Merci beaucoup de répondre à cette interview. Alors je sais même pas comment te présenter parce que t'es actrice, comédienne, comédienne spécialisée dans le doublage, directrice artistique, il y a de la musique, il y a de la danse. C'est un peu la même chose j'avoue. C'était pour ajouter un de plus que j'ai fait ça. Actrice comédienne, c'est un peu pareil et comédienne, comédienne dans le doublage, c'est un peu pareil aussi parce que moi je pars du principe que... parce qu'on m'a posé cette question l'autre fois, on m'a dit qu'est-ce que c'est un bon comédien de doublage et je pense que la réponse qui me vient vraiment c'est que c'est un comédien tout court. La question que j'avais, c'est qu'avec toute cette diversification, diversification, je ne sais pas, bref. Toutes ces choses-là, c'est quoi une journée type Ivana Coppola ? Une journée type Ivana Coppola, parfois c'est 5 heures de sommeil, donc ça veut dire c'est coucher tard, lever tôt, avec parfois dans les périodes où je dirige beaucoup, c'est beaucoup de studios. Parfois, je me dis, c'est pas possible. On commence à 9h30 et je finis à 20h30, je me dis, on a fait 11 heures de studio quand même. Donc, je rentre chez moi et puis parfois, et souvent, je revisionne des trucs, je dois recaster des trucs. Ça, c'est surtout quand je suis D.A. Maintenant, c'est quand je ne suis que comédienne, c'est beaucoup plus cool. On remonte un petit peu le temps. Tu te souviens de ta première session de doublage, ta première expérience, c'était comment ? En fait, ma première expérience, moi, je faisais pas mal de théâtre et je tournais. Et en fait, j'ai un copain qui faisait un peu de doublage et qui m'a dit, qui commence à en faire pas mal même, qui m'a dit, écoute, tu devrais venir assister, ça te plairait et tout. Et puis, il m'a emmené sur les plateaux. À cette époque-là, c'était assez tranquille, on pouvait aller. Et j'ai complètement flashé pour la technique du doublage, c'est complètement flashé pour cette technique. Je regardais les gens, j'étais comme une petite fille, j'avais 5 ans. J'étais là avec des yeux comme ça, je regardais tous ces comédiens. Et donc, du coup, j'ai eu envie d'en faire et je me suis accrochée. J'ai beaucoup assisté, assisté, assisté jusqu'à passer des essais. Et je me souviens un jour, je crois que c'est un monsieur qui s'appelle Jacques Ebner qui, en fait, a disparu aujourd'hui. Et qui m'a fait passer un essai et je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un truc, mais complètement magique. Je l'ai fait One Tech, il y avait un truc du début à la fin complètement incroyable. Je ne me rendais même pas compte que j'avais fait ce truc-là. Et il a fait une lettre devant moi de recommandation à Beatrice Delphes. Et donc, du coup, j'ai commencé un peu comme ça. Mais j'ai commencé quand même par des petits rôles, des ambiances. Et puis, moi, j'ai été très, très, très traqueuse. Enfin, j'avais le traque en théâtre et au cinéma, mais normal, comme tout le monde peut l'avoir. Mais après, ça allait, j'en ai mon affaire. Alors que devant un micro, les premiers temps, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais un traque épouvantable. Donc, je pense que j'ai dû gâcher plein d'opportunités. J'ai commencé à travailler beaucoup plus vite. Et j'étais là, j'avais la trouille. Voilà, jusqu'au jour où je me suis dit, le plus important, c'est mon plaisir. Le plus important, c'est que je kiffe ce que je suis en train de faire. Parce qu'on a toujours peur du jugement des autres. Et le jour où je me suis foutue du jugement des autres, et bien, ce jour-là, j'étais libre. Quand tu fais un doublage, tu regardes ce qu'il y a à l'écran et tu reproduis ce que le comédien ou la comédienne fait et que tu l'adaptes en français. Joanne Moore, tu as commencé avec elle sur Hannibal, qui est la suite du Silence des Agneaux. La question que j'avais, c'est, est-ce que du coup, tu t'es juste servi de ce que tu avais en face de toi ou tu as visionné le travail de la comédienne sur Jodie Foster dans Le Silence des Agneaux ? J'ai visionné parce que je suis quelqu'un de très appliqué, de très scolaire. Donc, en fait, j'aime bien préparer les choses, j'aime bien travailler les choses et tout. Mais je l'ai visionné juste pour être un peu au courant de l'histoire et du film. Pas du tout pour m'inspirer de Jodie Foster, parce que là, ce n'était pas Jodie Foster, c'était Julianne Moore. Et donc, de toute façon, l'une et l'autre sont tellement immenses que... Même si à l'époque, je ne savais pas qui était Julianne Moore. Quand j'ai passé les essais sur Hannibal, je ne savais pas du tout parce qu'elle était moins connue que maintenant. Et j'ai passé les essais sur une comédienne. Bon, voilà, j'aimais bien. Enfin, c'était intéressant et tout. Et après, je me suis un peu plus renseignée. Je me suis dit, ah ouais, d'accord, ok. Puis après, j'ai vu la carrière qui décollait. Mais donc, non, je me suis vraiment... J'ai essayé de suivre juste ce qui était à l'écran que Julianne Moore faisait. Voilà. Tu dois te régaler avec cette actrice, puisque sur ce que tu as fait, c'est vraiment des rôles... J'allais employer encore diversifié. Il faut vraiment que j'arrive avec ce mot-là. Non, mais ce n'est pas ça, c'est que c'est elle qui est diversifiée. C'est ça. Alors, j'ai doublé sur 14 projets à peu près, dont deux séries. Et puis, le dernier truc que je viens de faire avec elle, il y a eu La Femme à la fenêtre, mais elle n'avait pas le rôle principal. Et puis, Lisa Story, qui est adaptée d'un roman de Stephen King, qui est une série de 8 épisodes, pour Apple, effectivement. C'est un rôle très glauque, mais j'ai adoré l'affaire là-dedans. Et c'est vrai, comme tu dis, diversifiée, parce qu'elle, elle est diversifiée. Parce que Julianne Moore, elle peut passer de la comédie, mais complètement comme ça, youblala, machin, à des grammes, à des trucs d'introspection super profonds. C'est vraiment une comédienne qui t'emmène partout, et moi, j'adore ça. Donc, c'est un cadeau suprême que de la doubler et de la suivre. Maintenant, je tiens à rétablir, même si je l'ai fait sur 14 projets, 14 films, malheureusement, c'est comme ça, parce que les comédiens ne nous appartiennent pas forcément toujours. Il y a d'autres comédiennes qui la doublent de temps en temps. Et parmi toutes ces cordes de son jeu, il y a un registre sur lequel tu te sens plus dans ta zone de confort ? Ah bah ouais, non, moi, tous les personnages trash, borderline, trash, glauque, j'appuie sur un bouton, j'y vais, je suis assez confortable là-dedans. Mais, comme je le disais l'autre fois, une petite comédie, je n'ai rien contre une petite comédie. J'adore aussi les comédies en rupture. Je sais que sur, par exemple, Crazy Stupid Love, elle, bon, c'était la séparation de son couple, tout ça, après ils se retrouvent. Mais je sais qu'il y avait des moments en même temps où elle était, enfin, elle a ce truc tragi-comique. C'est vrai. C'est ça, le tragi-comique, j'adore, c'est que ça peut partir dans les larmes et vraiment un truc désespéré. Et puis, d'un seul coup, il va y avoir une réplique, paf, ça va basculer et c'est du comique. Et ça, c'est encore plus génial, quoi. Et toi qui aimes bien le côté borderline, le côté glauque, tout ça, quand on te présente un petit projet qui s'appelle Conjuring, tu réagis comment ? Alors, Conjuring, ce n'est pas tout à fait la même chose. Parce que ce n'est pas tout à fait le même strange. Parce que ça m'a foutu bien les jetons. Ah ouais, ouais, ah ouais, ouais. Même, je veux dire, le soir, je n'ai pas pu aller chercher ma voiture dans le parking. Je me suis fait raconter par l'ingisson et j'étais là. Moi, je marchais à reculons, parce que je me reculais tout le temps pour voir si personne n'était derrière moi, c'était horrible. Je rasais les murs, c'était complètement horrible. Le premier Conjuring, ah ouais, non, c'était complètement horrible. Parce qu'en plus, moi, j'ai été traumatisée par un film. Mais traumatisée, quand je dis traumatisée, c'est que j'en étais malade à consulter des médecins par l'exorcisme. Alors, l'exorcisme, c'est un truc, je suis guérie, heureusement, parce que maintenant, je pourrais le revoir là. Mais bon, ce n'est pas non plus, ça ne va pas être ma tasse de thé, je peux être assez sensible. Mais l'exorcisme, ça m'a tellement, tellement, tellement fait peur que j'en étais malade pendant des mois et des mois et des mois. Alors après, j'avais grandi quand on a commencé Conjuring. Je me suis dit, ah mais non, mais en plus, ils ont vraiment existé, ces gens. Le couple Warren, il y a vraiment, Lorraine et Ed Warren, ils ont vraiment existé dans les années 50. Donc, ça veut dire que tu te dis qu'ils ont vraiment existé, c'est qu'il y a des phénomènes mystérieux comme ça qui existent. Et moi, je peux y croire, je pense qu'il y a peut-être des trucs comme ça. Bon, après, donc c'est vrai que quand tu plonges là-dedans, le début, ça m'a foutu les jetons. Donc, tu t'habitues à Vera Farmiga, maintenant tu connais un peu l'univers par cœur. Mais ce qui est intéressant dans Conjuring, que ce soit dans le deuxième ou bientôt le troisième, c'est que ça évolue de décennie en décennie. Le couple Lorraine traverse les époques, et là, on va être dans les années 80 pour le troisième. Est-ce que tu, comment dire, t'apportes une espèce de vieillissement dans la voix de Vera Farmiga pour les films suivants ? Tu restes toujours sur la même chose que dans le premier film ? Instinctivement, j'apporte un petit peu ça. Effectivement, je me suis posé la question d'ailleurs, justement, en enregistrant le dernier. Parce qu'elle, elle apporte aussi. Ouais. Je trouve qu'elle aussi, quelque part, elle joue à vieillissement. Il y a un truc qui est plus mature. Et sa voix va plus dans les graves. Et elle apporte aussi une maturité. C'est pas un vieillissement, en tout cas, c'est une maturité. Et il est comment, ce Conjuring 3, en termes d'horreur ? Il est prometteur. Oh, quel teasing ! C'est ton ordi qui fait ce bruit-là ? Non, mais ça va s'arrêter. C'est parce que je suis en face de M6. Non, je suis en face de D8. Ouais. Ils sont d'Anouna. Et en fait, ils font des animations dans ma rue. Je suis à côté de TF1. Donc là, c'est Cyril Hanouna qui est en train de parasiter notre interview ? C'est ça. Bonjour, Cyril. Tu pourrais te taire. Merci. Je me servirais de cette séquence comme introduction de la chaîne. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc, on en parlait. Tu as aussi ce métier de directrice artistique. Donc, tu te retrouves en studio. Tu diriges des acteurs, des comédiens. Est-ce que c'est une pression différente qu'être comédienne, qu'être derrière une barre ? J'ai un peu moins le trac, peut-être. Mais c'est pas la même énergie. C'est pas la même fatigue. Parce que quand on est D8, on est responsable d'un projet. On est responsable des journées de travail. C'est nous qui encadrons les comédiens, quels qu'ils soient. C'est nous qui mettons la bonne ambiance sur le plateau. C'est nous qui devons gérer un plan de travail. Donc, plan de travail qu'on a préparé avant. Parce qu'il y a tout. C'est pas que la direction artistique en plateau. C'est la partie la plus cool. Mais c'est toute la préparation. Alors bon, parfois, j'ai pris un assistant ou une assistante. Et puis, parfois, j'aime bien faire moi-même parce que j'ai du mal à déléguer. Et donc, je me retrouve un peu jusque-là. Et je me dis, mais je suis vraiment, mais n'importe quoi. Et d'autres copains D8 me disent, mais t'es complètement folle pour du profil à l'instant. Je dis, mais non, mais parce que j'aime bien le contact avec les comédiens. J'aime bien faire mes plans, tout ça. Donc, c'est vrai que toute cette partie, elle est colossale. Et puis, c'est visionner les œuvres en VO, faire le casting. Parce que, mine de rien, le casting, ça détermine la qualité d'une VF. Il ne faut pas se tromper. Faire les recherches de voix, qui a doublé qui. Il ne faut pas se tromper de voix. Il ne faut pas se tromper d'énergie. Moi, je mets beaucoup de soin dans mes castings. Parce qu'une fois que je suis sur le plateau, on a tout à y gagner. Quand le casting, c'est plus le poil, c'est que du bonheur. Vraiment que du bonheur. Donc, du coup, effectivement, c'est deux énergies différentes. J'ai l'impression que la voix française du moment, c'est la tienne. Il y a Julianne Moore dans La femme à la fenêtre. Vera Farmiga dans Halston. Il y a Conjuring. Il y a cette série avec Julianne Moore qui arrive sur Apple TV. J'ai envie de te poser comme question, mais je pense qu'on est en plein dedans. C'est quoi tes prochains projets ? Je suis sur deux, trois séries. Mais pas des choses forcément médiatiques. Pas des choses forcément pour l'instant. Sinon, j'ai des très belles choses en direction artistique. On attend, bien sûr, le 4 de Stranger Things. Il y a ça. J'ai d'autres choses en cours que je démarre, donc je ne peux pas trop en parler. Et puis, peut-être un projet de théâtre, mais ça, à voir. D'accord. On sera présents pour tous ces projets. Merci beaucoup, Ivana. Je t'en prie, merci à toi.